C'était le secret de ma vie. Je le partageais avec Jésus et j'ai dû le partager peut-être avec mon petit frère et avec un ami. Je voulais être prêtre. Je pense qu'à 80%, c'est la famille qui est le lieu d'éclosion de la vocation. Je ne saurais pas comment, mais vers 6-7 ans, c'était le secret de ma vie. Je le partageais avec Jésus et j'ai dû le partager peut-être avec mon petit frère et avec un ami. Je voulais être prêtre. L'ironie, c'est qu'à 15 ans, je n'y pensais plus du tout et la question de l'appel était devenue trop compliquée et qu'elle est revenue lors d'un pèlerinage à Chartres à 23 ans après tout un pas mal de méandres. Comme une évidence, je dirais, comme une évidence que le Christ ne m'avait jamais abandonné. On a beaucoup défini le prêtre, peut-être dans les années 60, comme par l'engagement. Alors le prêtre était un peu un assistant social quelque part. Ça, ça ne touche pas le cœur du ministère du prêtre. Le prêtre, c'est d'abord un mystère. Le prêtre, c'est le représentant du Christ. C'est celui qui agit dans les sacrements, comme on dit, in persona Christi. Jésus avait besoin de main pour continuer son ministère. Déjà, il faut se lever le matin et puis la première chose, c'est la prière. Donc en fait, c'est d'abord de prendre une heure d'oraison. Et puis, vous savez que les prêtres, le jour de leur ordination diaconale, ont pris l'engagement de prier tous les jours la liturgie des heures. Donc c'est-à-dire les cinq offices de la journée que les moines prient dans le cœur. Mais nous, on les prie avec notre petite brévière ou sur notre application d'iPhone. Ensuite, j'arrive à l'église et puis la matinée, elle est essentiellement pendant au moins deux heures consacrée à l'ouverture du courrier. Vous êtes curé de paroisse, il va falloir réparer la toiture. Et puis, beaucoup de temps dans la journée, c'est des rendez-vous. Quatre, cinq, six rendez-vous d'une heure où vraiment les gens nous ouvrent leur vie. Les gens seraient vraiment surpris de voir tout ce qu'on voit, vous savez, et tout ce que... la confiance qui nous est faite. Je vais peut-être vous surprendre. Je célèbre beaucoup de mariages, je célèbre beaucoup de baptêmes. Mais là où je me sens le plus à ma place et où il y a une vraie joie spirituelle, c'est l'accompagnement en fin de vie. C'est la célébration des obsèques. C'est de pouvoir aider les gens à traverser cette étape et vraiment à l'illuminer. Et personnellement, j'ai une figure qui, pour moi, est une figure de prêtre. C'est celle de Maximilien Kolb, vous savez, ce prêtre qui a pris la place dans le camp d'Auschwitz d'un père de famille qui était condamné à mourir dans le bunker de la faim. Il savait qu'il était là pour montrer le chemin du ciel. Donc, il s'est laissé enfermer entre quatre murs au milieu de quelque chose de terrible, de gens qui allaient mourir et qui risquaient de mourir dans leur colère, dans leur révolte. Et il leur a ouvert à chacun le chemin du ciel. Il a recueillis leur dernier souffle. Il les a aidés à faire la paix, à pardonner à ceux qui étaient autour d'eux, etc. Et je vous avoue que c'est une... On voit Dieu. On voit Dieu réellement présent dans ces moments-là. Moi, je peux vous dire que c'est passionnant d'être prêtre aujourd'hui. C'est passionnant, mais ce n'est pas facile. C'est même très difficile, en fait. Comme aumônier, c'est très dur de voir le regard que nous renvoie à la suspicion aujourd'hui avec les scandales qu'il y a pu avoir. Les scandales sexuels. Les scandales sexuels ou les scandales d'emprise. Franchement, si on m'avait dit avant l'ordination ce qui m'arriverait, heureusement qu'on ne me l'a pas dit, qu'il y a une grâce d'aveuglement. Mais je peux vous dire deux choses. Les épreuves sont infiniment supérieures à tout ce qu'on peut imaginer avant. Mais la joie qu'on reçoit, la joie qu'on vit, et je vous promets que ce n'est pas une... Vous voyez, ce n'est pas une manière de parler. Elle dépasse tout ce que je pouvais imaginer. C'était ma première année de sacerdoce. Je suis arrivé dans un quartier un peu plus difficile que celui dans lequel je suis. Et ma voiture a été brûlée. Et en réalité, celui qui l'a brûlé, qui était un jeune de 13 ans, j'ai demandé à le rencontrer. Il se trouve que c'était une famille très athée. Le père avait exigé que son fils passe devant le juge pour justifier de l'acte qu'il avait fait. Et quand je suis arrivé dans la famille, qui m'accueillait pour qu'on en parle, ils ont été surpris de voir un prêtre arriver, un prêtre jeune qui plus est. Et j'ai vu ce jeune homme qui a 13 ans et qui avait deux petits frères, dont le dernier petit frère, qui était un enfant trisomique. Et bon, le début de l'entretien a été un peu difficile parce qu'il y avait clairement une réserve de la part des parents, en tout cas. Puis à un moment, j'ai dit au garçon à l'aîné, qui avait brûlé la voiture, je l'ai pris à part et je lui ai dit « Tu sais, on a quelque chose de commun. » Il se trouve que moi, j'ai une sœur qui est porteuse de handicap. Comme ça, je lui ai dit « Tu sais, on peut faire des bêtises pour se faire remarquer. » « Moi aussi, j'existe. » Et là, ça a transpercé le cœur des parents. Et on s'est retrouvé à ce niveau-là, un homme qui n'avait pas la foi. Il était même très engagé dans le parti communiste, je me souviens. Et donc, c'était un peu Don Camillo et Pépone, pour ceux qui connaissent un peu, qui se retrouvaient. Et on a vécu une profonde communion, une rencontre très, très profonde. Voilà, c'est une des joies du ministère. Sous-titrage Société Radio-Canada